Bonsoir. Tout le monde est installé ? Ça va, chacun a sa chaise, chacun a son petit calepin, le conducteur de la soirée. Je suis oublié de vous dire bonsoir et bienvenue, mais en réalité, ce n'est pas moi qui vais vous souhaiter la bienvenue. Parce que de là d'où je viens, c'est-à-dire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Traduction. Quand la personne la plus indiquée pour ouvrir une cérémonie, ils nous rendent compte, quand cette personne est là, les à côté comme moi, ce n'est pas à eux de le faire. Mais comme je suis oublié de venir vous dire bonsoir, c'est pour ça que je vous dis bienvenue à la Fondation Cartier. Et la soirée à laquelle on vous a convié, c'est bien entendu pour rendre un vibrant hommage au célèbre photographe, artiste, praticien du Mali, Malik Sidibé. C'est la nuit twist. Et différentes personnes vont se succéder ici pour raconter Malik Sidibé, leur Malik Sidibé à eux, pour permettre à chacun d'entre vous de mieux connaître l'artiste et peut-être pour avoir des clés de lecture pour mieux apprécier son œuvre qui est autour de chacun d'entre vous. Et parmi toutes ces personnes, bien entendu, le maître de maison, c'est toutes ces personnes qui vont défiler ici. Il y a le maître de maison, forcément. C'est André Chander, qui est le directeur général de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Il y a également la célèbre styliste Agnès Bé qui passera ici devant vous. Il y a aussi un compatriote de Malik Sidibé, Mathia Djawara. Et bien entendu, rien ne se fait sans la musique. Vous le savez, c'est une caractéristique du continent. Il y aura de la musique, et ce sera avec quelqu'un qui a chanté les années twist du Mali. C'est Boubacar Traoré, dit Karkar. Je vois que les musiciens ont toujours le succès. Et sur ce plateau, vous verrez également défiler un enfant de Malik Sidibé. Il y a plusieurs de ses enfants, mais il n'y en aura qu'un seul sur le plateau, ici, avec vous. C'est Karim. Et le commissaire de cette grande exposition, il y en a deux. Il y a André Mayan et Brigitte Ollier. Voici, mesdames et messieurs, toutes ces personnalités que vous allez voir défiler ici, devant vous, pour vous instruire de Malik Sidibé himself. Mais on m'a dit, avant de vous laisser découvrir toutes ces personnalités, de commencer avec des choses que Malik Sidibé a dites dans sa vie et que certains ont consignées sur papier. Donc, avec votre permission, je suis un mauvais écolier, je n'ai pas appris mon texte par cœur. Souffrez que je le lise, et si je trébuche, soyez tolérants. D'accord ? Merci. C'est l'enfance de Malik Sidibé. Il dit, je suis né vers 1935 à Soloba et mon père, Kolo Bari Sidibé, était cultivateur et leveur. C'était un grand chasseur qui avait aussi le don de lire dans la main. La divination, vous voyez ce qu'il veut dire. OK ? Et c'est moi qui l'ai choisi pour faire des études. Il est à l'origine de tout. À sa mort, son frère, Dume Sidibé, est devenu le chef de famille. Je suis allé à l'école de Bougouni à 165 kilomètres de Bamako jusqu'à l'âge de 16 ans. Le commandant de cercle à Bougouni, Maurice Necker, avait remarqué que j'étais un bon dessinateur. Il m'a demandé de présenter trois dessins au nouveau gouverneur de la colonie du Soudan français, M. Edmond Louvaux, qui allait venir pour l'inspection. J'ai réalisé le terrain de sport de Bamako, une vue d'ensemble de Bougouni et un paysage de la région. J'ai eu mon cap entre griffes avec fracas. Et en plus, il a remarqué mes dessins, le gouverneur a remarqué ses dessins. Et c'est ainsi que je suis entré à l'école des artisans du Soudan français, actuellement, Institut national des arts de Bamako, sous accord et ordonnance du gouverneur Louvaux, et c'était en 1952. Maurice Necker a vraiment été très, très important pour moi. Il a même voulu financer personnellement la moitié de mes études. Arrivé à Bamako, j'ai logé chez Yola Sidibé, originaire de Soloba. Il était médecin. Sa fille Fanta était une amie que j'ai épousée en dernière noce. J'ai fini l'institut en 1955 avec le diplôme d'artisan bijoutier. Ce métier n'était pas tellement à mon goût. Et en plus, par tradition, les peules sont des éleveurs. À la fin de l'année scolaire, quand Gérard Guillat, surnommé Gégé, la pellicule, est venu à l'école des beaux-arts chercher un étudiant pour décorer son magasin studio photoservice, c'est moi qui l'ai désigné. Une fois la décoration terminée, Gérard Guillat, très satisfait, m'a proposé de continuer de travailler avec lui. Je suis donc devenu son apprenti et j'ai commencé à faire les petits travaux de studio. séchage, glaçage, calibrage et livraison des travaux aux clients et il m'a donné l'occasion de débuter dans la photo principalement pour les clients maliens. En 1956, je me suis acheté mon premier appareil, un Browling Flash avec lequel je faisais mes portraits, des portraits dans mon studio ou dans son studio. Gégé me laissait un pourcentage. En même temps, j'ai réalisé mes premiers reportages pour mon propre compte. Lorsque Gégé a quitté son compère en 1957-58, il m'a demandé la gérance mais je ne me suis pas senti assez costaud. Je n'avais pas les fonds nécessaires et pas assez d'expérience. C'est à ce moment-là que je me suis complètement lancé dans la photographie. Au début, j'ai fait quelques faux pas et c'est normal. J'ai alors ouvert mon propre atelier studio Malik rue 30 Angle 19 et je suis encore là. Maintenant que je vous ai livré l'enfance de Malik Siribé, je vais appeler ici sur le plateau le chef qui doit vous souhaiter véritablement la bienvenue, M. André Chander, comme je l'ai dit tantôt, directeur général de la Fondation Quartier pour l'art contemporain. Alors oui, je vais vous souhaiter la bienvenue dans cette exposition formidable que nous avons inaugurée avant-hier. Et puis, avant de dire quelques mots entre l'histoire, que je vais être rapide entre l'histoire entre la Fondation Quartier et Malik Siribé, je voudrais d'abord commencer par remercier la famille de Malik Siribé qui est là avec nous et qui nous accompagne dans l'ouverture de l'exposition. Merci à vous tous d'être à la Fondation. Après, je me souviens de l'ouverture avec Malik Siribé il y a une vingtaine d'années. Maintenant, vous êtes ici pour le représenter d'une certaine manière, en tous les cas pour représenter la famille. je voulais aussi commencer par remercier tout de suite les commissaires d'exposition, Brigitte Ollier. Merci, Brigitte, pour ce travail formidable en compagnonnage avec André Magnin. André, merci. Un grand merci. Et puis, je tiens vraiment à saluer ici, devant, à la Fondation, le travail qui a été fait, évidemment, et qui a été fait, je le sais, avec une affection incroyable envers l'œuvre et l'artiste, mais aussi un travail d'exigence, un travail de précision. Et je crois que l'exposition rend vraiment, je ne sais pas si c'est le mot hommage, mais en tous les cas, rend compte de l'œuvre, de la beauté de l'œuvre, de la puissance de l'œuvre de Malik Siribé. J'aimerais aussi remercier Agnès Bé. Agnès, merci. Je sais que depuis longtemps, tu accompagnes, depuis le début d'ailleurs, l'œuvre de Malik Siribé. Merci Agnès. Et merci aussi à Jean Pigotzi qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est aussi dans l'aventure Malik Siribé depuis ses origines. Merci Jean. On peut dire vraiment que c'est une histoire de, je ne sais pas si c'est une histoire de famille, mais en tous les cas, c'est une histoire d'amis. L'exposition Malik Siribé, amis entre nous, et entre nous, il y a également, dans le groupe, il y a donc l'œuvre et Malik Siribé. J'en profite pour saluer toute l'équipe de la Fondation Cartier qui a fait un travail formidable, toute l'équipe d'André Magnin qui a fait également un travail formidable, ainsi que Xavier Barral, l'éditeur et sa propre équipe. Voilà, juste deux mots. André en dira davantage, évidemment. Comment le Malik Siribé est arrivé à la Fondation il y a maintenant plus de 20 ans. La première exposition était en 1995. Je connais André depuis longtemps et je me souviens d'un jour, avant même que la Fondation Cartier s'installe ici à Paris, je connaissais les artistes avec lesquels André travaillait et faisais connaître en dehors d'Afrique. Je pense à Chéry Samba, à Bodhi Kingelès et bien d'autres, à Frédéric Boulibrois-Bré. Et un jour, j'ai posé la question à André, mais quid de la photographie en Afrique ? Quid des photographes ? Et c'était la bonne question parce qu'il m'a dit « Il y en a un, je t'en parlerai ». Et c'était Sédou Keïtan. C'était Sédou Keïtan. En fait, moi, j'ai décidé de programmer l'exposition de Sédou même avant d'avoir vu les photographies, tellement l'enthousiasme et la force de conviction d'André était au centre. Et donc, on a fait l'exposition en 1994, ici. Et puis, Sédou est à Paris. On ouvre l'exposition. Je me souviens, le soir du vernissage, il m'a dit « Mais moi, c'est bien, mais maintenant, il faut que tu rencontres, il faut que tu rencontres, mais surtout, il faut que tu exposes mon ami Malik Sidibé parce que lui, c'est un bon photographe, c'est un grand photographe. Et André m'avait déjà parlé de Malik et j'ai accompagné André dans l'un de ses voyages à Bamako pour rencontrer Malik Sidibé et on a fait l'exposition à peine un an après celle de Sédou Keïta. Et puis, quelques mois plus tard, je reçois un appel d'André, il était au Nigeria, à Lagos, il me dit « J'ai rencontré un artiste fantastique, un photographe formidable. » et je lui ai dit « On va l'exposer » et c'était Oje Kéré. Et donc, Sédou, Malik, Oje Kéré ont été exposés ici à la fondation entre 1994, 1995 et 1996. Donc, c'était vraiment une époque heureuse, elle est toujours heureuse d'ailleurs. Et voilà un peu comment on arrive jusqu'à cette exposition. Malik est souvenant vu ici à la fondation à l'occasion de ses divers séjours à Paris et puis, il est décédé il y a à peine deux ans et c'est toujours trop tard les grandes expositions rétrospectives mais en tous les cas on s'est dit je sais qu'André avait l'idée d'organiser ce qu'il appelait peut-être la grande exposition de Malik ou l'exposition de Malik et on s'est dit immédiatement qu'il fallait la faire à la fondation Cartier par comment dire par loyauté à l'oeuvre loyauté à l'amitié qui nous réunit autour de l'oeuvre parce qu'aussi c'est une oeuvre qui mérite encore de rencontrer un plus grand public qu'elle a déjà rencontré voilà et je pense que c'est une oeuvre qui va faire du bien à Paris qui va faire du bien à la fondation Cartier et je suis sûr qu'il va rendre le public qui va nous rendre tous qui nous rend déjà tous joyeux heureux et content d'être dans l'exposition voilà merci pour ces et puis voilà j'ai juste quelques mots et maintenant je vais appeler Hervé Magnin je crois qu'il m'a fait une pitch nette je l'ai appelé André du coup il t'a appelé Hervé voilà vous pouvez changer quand vous voulez les prénoms bon ben André puisque tu es là maintenant toi tu as rencontré Malik Siribé même deux ou trois ans avant la grande exposition de Bamako la fameuse première grande exposition les rencontres de la photographie de Bamako qui se sont tenues la première année en 1994 mais toi tu connaissais déjà l'artiste et avant même de te demander de nous raconter ton Malik à toi qu'est-ce qui t'a dirigé spontanément vers Malik Siribé oui oui ça va je suis impressionné par tout le monde puis comme il y a eu des mélanges comme il y a eu des mélanges dans les prénoms du coup déjà hier avant-hier je ne savais plus comment je m'appelais c'est encore pire aujourd'hui répondre à ta question ça va appeler une longue réponse mais on m'a dit que j'avais 15 minutes donc je vais essayer de faire vite en tout cas avec cette exposition comme l'a dit Hervé tout à l'heure je voulais faire un véritable hommage parce que j'ai rencontré un homme comme me l'a dit il n'y a pas longtemps Abderraman Sisako qui devait être là ce soir mais qui ne peut pas pour des raisons importantes il s'en excuse ce soir et il m'a dit André c'est l'homme le plus grand le plus modeste et grand que j'ai jamais rencontré quand il m'a dit ça c'est 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 exactement ce que j'essayais je dis je mais évidemment Brigitte va bientôt rentrer dans la boucle je dis je parce que j'ai vraiment aimé Malik c'est un truc trop fort je vais bientôt vous dire comment ça s'est passé mais avant ça je voulais vous dire c'est un véritable hommage parce que je pense que cet homme modeste et grand cette oeuvre immense d'ailleurs une de ses photos fait partie des 100 icônes de l'histoire mondiale de la photographie c'est Nuit de Noël donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Malik Silivet fait partie de l'histoire mondiale de la photographie d'abord on a cherché un titre je dis donc Brigitte Brigitte Ollier depuis le début quand il était question de faire un livre j'avais promis à Brigitte qu'on le ferait ensemble parce que Brigitte a connu très bien Malik aussi et donc et donc pour moi c'était important qu'on partage qu'on fasse ensemble cette exposition et qu'on partage ce moment incroyable autour d'un homme qu'on a aimé tous les deux bien alors on a cherché un titre et puis naturellement il nous est venu le titre Malitwist Malitwist d'ailleurs Carcar est là merci à lui c'est lui qui nous l'a soufflé au fond parce qu'en 1963 en même temps que Malik fait cette icône Nuit de Noël 1963 Malitwist pardon Carcar écrit Malitwist et Malitwist joue en boucle sur Radio Mali la même année bien mais comment est arrivé Malik donc je fais juste un tout petit peu d'histoire je suis un peu obligé pour ce qui me concerne c'est vraiment une grande histoire j'ai essayé de l'écrire dans l'introduction du livre donc je vous invite à acquérir le livre pour les photos de Malik mais aussi pour tous les textes qui y sont et aussi cette introduction où je dis à peu près tout en Malik en deux pages et demie donc je suis en 91 je travaille pour Jean Piguezzi on constitue une collection d'art la première collection au monde d'art contemporain africain et Africa Explore 191 à New York il y a cette exposition dans cette exposition qui est dédiée à l'Afrique il y a de la peinture de la sculpture des fixations ouverts de l'artisanat savant et aussi de la photographie et notamment il y a trois vintage trois tirages d'époque avec un cartel qui dit photographe anonyme années 50 Mali bien Jean Piguezzi trouve incroyable ces trois images je dis si cet homme est vivant je vais le trouver donc là nous sommes en septembre 91 en mars 92 je pars donc à Bamako avec trois photocopies et je n'étais jamais allé à Bamako à la sortie de l'aéroport il y a des rabatteurs avec des enseignes j'en vois une Tennessee Hotel alors c'est important parce que toute l'oeuvre de Malik elle repose aussi sur l'arrivée la déferlante du rock'n'roll du cha-cha-cha du hula-hop du twist en même temps qu'en Europe d'ailleurs et donc Memphis Hotel pardon Tennessee Hotel pour moi c'est Memphis Tennessee c'est Sun Records c'est Chuck Berry c'est Elvis Presley c'est c'est B.B. King c'est Robert Johnson c'est enfin tous les grands musiciens sont édités par Sun Records à Tennessee Memphis Tennessee donc je vais au Tennessee Hotel je ne connaissais rien je ne lis pas les guides touristiques donc je vais au Tennessee Hotel et là je veux dire c'était un hôtel assez improbable je crois que j'étais le seul client d'ailleurs en tout cas ce jour-là ce soir-là et m'accueille un homme couvert de pins alors déjà je me suis pas trompé avec tout sourire déjà je me suis senti très bien à Bamako le soir même de mon arrivée le lendemain matin je me dis bon maintenant il faut que je trouve ce photographe anonyme donc au sortir de l'hôtel il y avait deux voitures une à droite une à gauche de chaque côté du chemin et à gauche il y avait une voiture bleue une Renault 12 bleue qui cachait mal 100 millions de kilomètres adossé à cette voiture un jeune homme souriant il me fait un beau sourire je vais vers lui il parlait pas le français il s'appelle Terrou je lui montrais les photocopies ils ne connaissaient rien à la photographie je crois qu'ils pensent que je cherche à me faire faire des photos ou en tout cas bon toujours est-il qu'il m'emmène il m'emmène chez le premier le seul pardon le seul photographe encore en activité peut-être je me trompe mais en tout cas pour lui c'était le seul et le dernier photographe encore en activité à Babaco je ne savais pas c'est pas lui que je cherchais c'est pas le photographe de l'auteur de ces photographies anonymes mais donc il me conduit chez Abagadadji rue 30 en anglais 19 et devant ce studio il y a un vieux monsieur qui est occupé à réparer des appareils photos dans son dos il y a un grand panneau je vois studio Malik mais je n'ai pas plus d'attention que ça au contenu n'est-ce pas et donc je sors ces photocopies que je montre au studio Malik donc au propriétaire du studio Malik et il me dit mais ça c'est Keta c'est-à-dire qu'en 15 secondes plutôt en 15 minutes arrivé à Babaco j'avais déjà identifié grâce à Malik Sidibé parce qu'il s'appelait Malik Sidibé le photographe en question qui était l'auteur de ces photographies anonymes des années 50 bien Malik me conduit chez Keta je vais aller très vite parce que on ne va pas on ne va pas parler de Keta mais n'empêche que c'est quand même Malik qui me conduit chez Sedu Keta lequel me dit vous avez fait ces milliers de kilomètres pour ça alors Keta vous connaissez tous l'histoire première exposition en 1994 il est montré au rencontre photographique de Babaco par François Zuguier en 1994 également où sera montré également par François Zuguier Malik Sidibé et donc je fais la première exposition en 1994 de Keta avec le premier livre Keta me dit mais il faut voir aussi Malik parce que le monsieur qui t'a emmené lui c'est le reporter de la jeunesse et c'est l'œil de Babaco c'est le plus grand photographe de jeunesse Keta me ramène donc en 1992 on est toujours en 1992 chez Malik Sidibé et là il y a je dirais 300 000 400 000 négatifs et je vois un à un tous ces négatifs et bien ça donne ce que vous avez sans doute vu c'est-à-dire un des plus grands photographes africains c'est sûr mais une des grandes figures de la photographie en Afrique et donc et donc à partir de 92-93 je cherche dans les archives pour en arriver à la première exposition en 95 qui fera connaître Malik mondialement hors du Mali après les rencontres photographiques du Babaco de 94 je me répète et Malik Sidibé donc fera le tour du monde jusqu'à être présenté à avoir le Grand Prix à Seulblad en 2003 je crois puis le Lion d'Or de la Biennale de Venise pardon je suis cohérent donc jusqu'en 2007 à la Biennale de Venise voilà je suis devant et Malik porte au-dessus de sa tête le Lion d'Or et je me souviens avoir fondu en larmes et il me fait monter sur l'estrade et on était tous les deux on est tombé dans les bras l'un de l'autre en pleurs mais c'était de l'émotion évidemment vous imaginez quand même que Malik part de Soloba son petit village natal de son père grand chasseur j'ai appelé ça la gravitation des événements ça n'existe pas la gravitation des événements moi je l'ai inventé c'est comme la pomme qui tombe c'est pas un hasard et bien Malik disait toujours c'est Dieu qui a voulu ça alors comment c'est possible que Dieu ait voulu jour après jour que Malik devienne le Malik Sidibé mondialement connu faisant partie de ses 100 photographes les plus importants de l'histoire de la photographie on peut pas dire c'est Dieu on peut pas dire c'est le hasard donc vous avez ce petit garçon qui est à Soloba c'est un petit garçon peule et avant d'aller à l'école il a je me dis qu'il y a 15 minutes une petite minute une petite minute pour conclure tout ça c'est horrible c'est horrible donc je vais essayer ouais non le petit garçon il amène les bœufs il amène les bœufs au peinturage après il va à l'école son papa décède le grand chasseur son oncle vous savez à l'époque de la colonisation on 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 nomme un enfant dans chaque famille pour aller à l'école à l'école des blancs et c'est pas l'aîné qui va à l'école des blancs c'est Malik c'est le deuxième n'est ce pas déjà c'est lui qu'on choisit à la place de l'aîné il réussit il est repéré par le gouverneur le gouverneur il demande quel est le rêve de Malik Malik veut devenir artiste donc on l'envoie à Bamako parce qu'il est brillant et à Bamako il intègre l'école nationale des arts à l'époque ça s'appelait l'école des artisans soudanais et il est brillant élève il fait des peintures et un jour à la fin au monde au moment de son diplôme Gégé à la pellicule qui avait Photoservice qui était le dernier blanc qui avait encore en 58 un studio photo demande à Malik de venir décorer son studio j'essaie de faire vite et donc Malik va décorer le studio de Gégé à la pellicule il voulait être artiste il devient photographe parce que Photoservice c'est un magasin de matériel pour faire de la photographie il devient l'assistant du Gégé à la pellicule en 60 c'est la indépendance voilà il y a beaucoup d'espoir beaucoup d'enthousiasme le rock'n'roll arrive sur Bamako Gégé à la pellicule quitte le Mali en 61 62 Malik ouvre son studio en 62 et à partir de là de 62 à 78 produit une oeuvre plusieurs centaines de milliers négatifs il fait toutes les soirées de Bamako il faut que je dise quand même deux mots sur les soirées de Bamako parce qu'à l'époque il n'y a pas de boîte de nuit mais il y a des clubs les jeunes dans tous les quartiers se regroupent en clubs club Beatles club Hendrix club 203 club Saint-Germain-des-Prés club Zazou club Lannisby ah non ça n'existait pas club pardon bref j'identifie environ 120 clubs et les jeunes en clubs c'est fourreux en occurrence par la sape et par ceux qui ont les meilleurs disques les meilleurs 45 tours pour attirer les plus jolies filles et il n'y a pas il n'y a pas on laisse moi finir il n'y a pas ton micro devant ta bouche ton micro devant ta bouche ah non il n'y a pas de soirée qui recueille autant de succès sans Malik c'est à dire qu'il faut que Malik soit là donc on lui envoie des prieries ce qu'on appelle des prieries c'est à dire qu'on on envoie un petit mot à Malik pour le supplier d'être là pour la soirée mais il y a des soirées tous les vendredis le samedi il y a 10, 15, 20, 30 soirées différentes et là où vont les jeunes filles c'est là où les jeunes sont bien sapés c'est là où les 45 tours sont les plus in et là où il y a Malik Sibé le DJ Garancha Garancha je l'ai connu il est décédé paix à son âme c'était un homme qui était le grand DJ on l'appelait Garancha parce qu'il dansait le twist aussi bien que Garancha le footballeur brésilien pouvait dribbler bref c'était une époque incroyable Malik me disait mais tu sais le rock'n'roll les slow tout ça c'est ce qui a permis aux jeunes de se toucher c'est incroyable bah oui parce qu'avec la musique traditionnelle on peut pas on peut pas vraiment se toucher et puis il y a la tradition et puis on marie les filles aux garçons quand c'est des grandes familles comme la famille Sibé on va leur trouver une fille importante bon et avec le rock'n'roll tout ça change mais à vrai dire chez nous aussi en Europe c'est la même chose parce que moi quand j'avais 14 ou 15 ans vous savez pas comment draguer une fille vous savez pas comment embrasser une fille et c'est grâce au slow Rain on Tears par exemple et Jude que sais-je encore c'est ce qu'ils écoutaient à l'époque et donc par exemple la nuit de Noël vous voyez un jeune garçon qui apprend à danser le twist ils sont très contre-tête ils se touchent et voilà c'est pas ma cause c'est l'enthousiasme c'est la joie c'est l'espoir c'est la liberté c'est la modernité on se sape comme en Occident on écoute la même musique en même temps que nous c'est tout à fait extraordinaire je crois que j'ai presque tout dit je crois que tu as tout dit puisque ces années que tu évoques c'est la mémoire de ces années euphoriques de cette institution de la jeunesse africaine en général et de la jeunesse babacoise en particulier qu'on retrouve sur toutes ces photos tu m'as retiré tout mon texte de ma bouche parce qu'il y a un des textes que je veux dire de Malik Siribé qui parle de ces années des tuis des filles qui sortent en robe courte etc mais vous allez être obligés de reprendre ces textes puisque je vais le lire tout à l'heure devant vous je voudrais juste ajouter quelque chose merci beaucoup André je voudrais si tu permets en une fraction de seconde permets-moi encore une minute oui on m'a dit il n'y a pas longtemps encore Malik on ne t'entend pas ton micro devant la boutique on ne t'entend pas dans le fond on m'a dit encore Malik je dis est-ce qu'on dit encore Irving Penn Irving Penn tout le monde connait mais personne ne connait encore Céla Adams tout le monde connait mais personne ne connait encore Malik tout le monde connait mais personne ne connait enfin si tout le monde connait le nom d'Irving Penn tout le monde connait Ancel Adams tout le monde connait Avdan tout le monde connait Malik Sidibé il est sur les bouches de tout le monde mais a-t-on vu seulement une exposition qui regroupait 250 images merci à la fondation Gertier mais pourquoi Malik Sidibé parce que c'est vrai il existe des Malik Sidibé comme il existait des Kétas un peu partout dans toute l'Afrique le rock'n'roll le twist ça n'est pas arrivé seulement à Bamako c'est arrivé en Guinée c'est arrivé au Togo au Bénin au Niger mais partout sauf qu'il y a Malik Sidibé il est au-dessus de tout et pourquoi il est au-dessus de tout Malik Sidibé parce que si vous regardez toutes ces images il y a de l'amour c'est-à-dire que Malik il avait 27 ans à l'époque les jeunes qui faisaient des surprises parties ils en avaient 18 19, 20, 21 pas 27 à 27 ans on a déjà une famille on a déjà des enfants donc les jeunes ils n'ont pas forcément confiance comme ça aux adultes mais à Malik on l'aimait on avait confiance en lui c'est pourquoi les jeunes s'exhibent devant Malik et vous avez des photographies je ne parle pas seulement des studios mais dans une twist regardez-moi Noël les jeunes sont tellement fiers ils ont tellement confiance en Malik qu'ils se donnent qu'ils se livrent qu'ils n'hésitent pas et l'oeuvre de Malik elle est pleine d'amour c'est-à-dire qu'il m'a dit moi j'ai tellement j'étais amoureux de la jeunesse et les jeunes m'ont beaucoup aimé et bien tout cet amour-là apparaît dans les photos et bien moi j'ai aimé aussi Malik mais j'espère que vous aimerez Malik et je vous remercie voilà merci André tu l'as dit une des fois on discutait avec André je crois que j'ai raté de me faire fugir je lui ai dit que de Malik on en a partout en Afrique il me dit non lui il est unique et il n'a pas tort effectivement dans ma ville de naissance à Kourougo il y avait pendant qu'on lui fait les congratulations je redis ça rapidement on avait Auguste Azaglo qui paraît faire des photos noires et blonds mais on avait également au Togo on avait ou Marli au Sénégal mais aucun de ceux-là ne suivait la jeunesse et conservait la mémoire de cette Afrique euphorique après les indépendances et c'est en cela qu'André a raison Malik est resté au-dessus de tous parce qu'il a été celui qui a gardé cette mémoire pour nous vous ne pouvez pas imaginer que des pays qui sont sortis de près de 70 ans de colonisation qui accèdent maintenant à l'indépendance tout le fait que ça produit dans la société et comment ça se manifeste comment ça se vit à travers la musique qu'on recevait à travers les radios occidentales qui déversaient ces musiques de rock'n'roll de blues de soul de rhythm and blues sur nos pays comme la BBC comme la voix de l'Amérique c'est pour ça que ces musiques et ces pochettes étaient fédères la fierté aussi de ces jeunes qui voulaient marquer leur prise de liberté et leur expression de cette Afrique en mutation qui devenait une Afrique urbaine et ça Malik en est le témoin et comme nous avons parlé de rock'n'roll de twist et tout ça la musique va toujours avec les faits de société je vous l'ai dit on allait recevoir quelqu'un qui a accompagné les années Malik avec sa musique et il s'appelle Boubacar Traoré mais son pseudonyme c'est Carcar je ne sais pas si je me trompe mais je vais parler sous son contrôle c'était un grand footballeur dans son village Sonenke avant d'être musicien et quand il dribblait il bloquait la balle il ondulait Abakarikari c'est-à-dire il casse la balle et il shoot c'est le but voilà pour qu'on lui a donné le prénom Carcar j'ai menti bon merci donc Carcar on va te laisser enjailler notre public et on va continuer dans les années 60 je crois que c'est le premier presque qui a transformé le Tuisse en Pambara en Malik dans la langue du Mali quoi et là à chaque réveil à la radio Mali à chaque réveil c'était on entendait toujours la chanson de Carcar Malidé Lévez-vous Malidé Lévez-vous pour travailler Malidé tu vois des trucs comme ça quoi mais pour sensibiliser la jeunesse à travailler pour l'indépendance de la chanson avec les éleveurs c'est le plus pour la chanson ... 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